Merci Madame la Présidente. L'économie dite collaborative a aujourd'hui le vent en poupe. Je me réjouis du développement d'entreprises comme Blablacar qui favorise le covoiturage et qui connaît actuellement une véritable explosion. Mais il existe aussi une économie collaborative qui peut avoir des effets dévastateurs sur certains secteurs de notre économie. C'est le cas notamment de sociétés comme Airbnb pour les meubles et le tourisme. Certes, les clients de l'économie collaborative y trouvent de nouveaux services, plus efficaces et surtout moins chers. Mais il existe aussi des personnes qui voient dans cette nouvelle économie le moyen de produire des revenus à bon compte voire même d'y trouver un revenu principal. Derrière le masque d'une économie moderne, jeune et partageuse, se cache le visage d'une économie prédatrice et clandestine qui échappe à toute réglementation. Et si le prix est aussi bas et attractif, c'est parce qu'il échappe aussi à toute déclaration et à toute imposition. Dans les communes touristiques, nous ne comptons plus le nombre de logements, de chambres privées mis à la location sur Airbnb. Ces logements proposent une concurrence souvent déloyale à l'hôtellerie traditionnelle. Pire, dans certains centres-villes, ils génèrent une véritable pénurie de logements pour les jeunes ménages qui sont obligés de s'éloigner des centres-villes. Madame la ministre, cette économie a besoin d'un minimum de règles pour être loyale, faute de quoi elle pourrait aussi être destructrice d'emplois, notamment dans nos communes touristiques. Pourquoi ne pas envisager une déclaration obligatoire des acteurs de l'économie collaborative auprès des communes ? Elles sont pénalisées et actuellement totalement dépourvues de moyens pour faire face aux effets de cette nouvelle économie. Pourquoi ne pas exiger des plateformes numériques la transmission d'un récapitulatif de leurs revenus annuels à l'autorité fiscale ? Madame la ministre, je souhaiterais savoir ce que vous envisagez pour que l'économie dite collaborative soit soumise aux mêmes règles de concurrence que l'ensemble des autres entreprises d'un même secteur. Merci. Monsieur Lurton, la parole est à madame la ministre. Merci madame la présidente. Monsieur le député, le développement des plateformes collaboratives que vous évoquez, notamment Airbnb, doit être bien évidemment loyal vis-à-vis de l'industrie hôtelière et de la location longue durée et utile à l'économie touristique que vous évoquiez. Il convient de rappeler que l'offre d'Airbnb représente 200 000 logements en France, dont 60 000 à Paris. Et c'est dans la capitale, 93% des logements sont des résidences principales, louées de manière occasionnelle et parfaitement légale. Le chiffre de 40 000 logements soustraits semble peut-être un petit peu fort. Le phénomène est certes important, préoccupant, je dirais même, mais il reste circonscrit et la mise en place des contrôles va en réduire l'ampleur. Il est important pour le gouvernement que ces locations de courte durée respectent les textes législatifs et réglementaires en vigueur, à commencer par la législation fiscale et sociale. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est ce que nous nous sommes attachés à faire au cours de ces derniers mois. Le contrôle des activités lucratives exercées via Internet est permis par la mise en place d'un droit de communication au profit d'administration fiscale. Plus récemment, la loi de financement de la sécurité sociale, que je sais que vous suivez, pour 2016, a également doté les administrations de sécurité sociale de cette faculté. Au-delà de ces procédures de contrôle, des dispositions ont été prises pour établir des rapports commerciaux plus équilibrés entre les hôteliers avec les plateformes de réservation en ligne. Outre la saisine des tribunaux de commerce et de l'autorité de la concurrence, la loi Croissance a permis notamment l'adoption du contrat de mandat et l'interdiction de la clause générale de parité tarifaire et l'obligation de faire apparaître une information loyale, claire et transparente. En effet, je crois que c'est important, il importe de favoriser une meilleure application du droit social et du droit fiscal en s'assurant de la connaissance du droit par les utilisateurs. C'est l'objectif des mesures adoptées en décembre dernier qui instaure, je le rappelle, une obligation d'information générale des plateformes à l'attention des usagers sur la législation en vigueur, la remise systématique aux utilisateurs d'un récapitulatif annuel des recettes générées sur la plateforme lorsque celle-ci a connaissance des transactions réalisées, enfin la certification par les plateformes du respect de leurs obligations sous le contrôle de l'administration fiscale. Je sais, monsieur le député, que ce sujet constitue une préoccupation pour les professionnels comme pour la représentation nationale, comme l'ont démontré les débats sur le projet de loi pour une république numérique. Merci, madame la ministre.